Le film, le film, c'est trop fou, maintenant les gars ! Alors là on est en train d'aller dans les loges de Juste Pourri en fait et il y a peut-être des comiques d'ailleurs qui sont encore là, on va savoir. Et là, c'est le drame. Voici donc la loge d'Arthur, sans Arthur. Non pas du tout, pas du tout, celle d'Arthur est deux fois plus grande. Voilà donc là nous sommes dans cette loge, il la partage à trois en fait, c'est ça ? Elle est sortée de ma loge, elle est sortée de ma loge. Alors donc c'est intéressant, alors qu'est-ce qu'il y a dans une loge ? Donc nous voyons, il y a effectivement de quoi des miroirs, de quoi se préparer, un canapé, ici des jolies petites fleurs, ici un truc, alors qu'est-ce qu'il y a ? Alors là je retourne dans le producteur qu'on retrouve encore. Non mais c'est important de savoir ça. Est-ce qu'il y a, c'est la légende, des desiderata spécifiques de la part de nos stars ? Ah oui, des trucs sérieuses de qui là ? S'il te plaît, non, non, je ne demande pas. Je vous dirais que dans ce genre de galas, non. D'accord, dans ce genre de galas ? Dans des galas plateau on va appeler ça. Oui. Non, il n'y a pas de desiderata particulier. Maintenant quand un artiste, quel que soit l'artiste, en humour ou en chanson, ils ont ce qu'on appelle une fiche technique et là il y a un certain nombre de choses qui vous le donne. Quel type par exemple ? Très sérieusement. Par exemple, des grands chanteurs vont vous demander un vin d'hôtel cru, une bouteille d'hôtel cru ou un champagne d'hôtel marque. Voilà, mais ce n'est pas des choses extraordinaires mais c'est son confort. Alors est-ce qu'il y a une question par rapport à la taille de la loge ? Est-ce que genre je pique une crise parce que je trouve que ma loge elle n'est pas assez bien ? Il n'y a qu'un artiste, je ne vous le citerai pas le nom, qui est très embêtant mais non. D'accord. Ils vont vous demander un canapé parce qu'ils ont besoin de se reposer. Après voilà, c'est des choses qu'on peut comprendre quand ils ont fait 600 km ou 800 km avant de jouer. Ils veulent se reposer donc on leur met un canapé et que ce soit assez cosy. Alors avant de rentrer sur scène, est-ce que, en gros c'est chacun j'imagine, on a le droit de taper à la porte ou c'est concentration maximum ? Ça dépend des... Ça dépend des cas par cas. D'accord. C'est vraiment du cas par cas. Mais Fanny, dis-moi où est-ce que nous sommes ? On est derrière la scène de Juste Pour Rire. Ouh, nous sommes derrière la scène de Juste Pour Rire. Alors derrière la scène de Juste Pour Rire, il y a une cantine. Moi je peux aller sur la scène de Juste Pour Rire. Si tu ne te poses pas de question et que tu vas voir, peut-être que tu peux. Si, j'y vais Juste Pour Rire. Bah justement, tu vois. C'est un peu faux escaladé pour nous. Moi je pense que ce n'est pas par là. Tu comprends ? Si tu es par là, on m'empêcherait d'y aller. Je ne suis pas sûr. Ah si, quoi que si, 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 il y a des escaliers. Alors, en exclusivité... En exclusivité... En exclusivité, on va vous montrer à quoi ça fait... Qu'est-ce que ça fait, pardon ? Quand on monte sur la scène de Juste Pour Rire avant d'entrer en scène. Les escaliers sont là. Et on y va ! On monte sur scène. Attends, on arrive. Ça y est, le public est super à chaud. Et franchement, on se dit que c'est quand même grand. Est-ce que vous pouvez juste partir un second ? Est-ce que vous pouvez juste libérer la planète ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous l'aurez à dire ? Et vous avez ?